L'observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM doute de l'efficacité de l'exercice budgétaire 2023-2024. Pour Gabriel Ruffili, président de l'OLUCOM, percevoir beaucoup de recettes n'étaient pas mauvais si l'argent a été utilisé pour le bien-être du peuple. Il recommande qu'après les dépenses, il y ait des indicateurs objectivement vérifiables. Ausser les recettes n'étaient pas mauvais. Mais l'État devrait rentabiliser les recettes en faveur de la population. Le problème réside dans le budget de consommation. Il porte sur l'achat de voitures luxueuses, démissions à l'étranger, etc. Mais en analysant, il est prévu une augmentation de 33% sur le budget d'investissement, tandis que le budget de consommation est évalué à plus de 65%. Dans la rubrique des imprévus dans le budget de l'exercice dernier, j'ai trouvé que ce sont les missions du président de la République qui ont pris 1,3 milliard. En un mot, les imprévus ont été utilisés dans les missions à l'étranger. Pour cette année, si nous évaluons et nous trouvons que les missions n'ont pas donné d'impact positif, si le président a eu ses frais de mission, il devrait y avoir des indicateurs objectivement vérifiables. Le LUCOM s'exprimait ce lundi 14 août, dans un café de presse sur le financement du budget général de l'État, exercice 2023-2024. Sous-titrage Société Radio-Canada